7h48 à Paris, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, c'est l'heure tout de suite du journal de l'écho avec vous Karina Chabour, bonjour. Bonjour Isabelle. Aux Etats-Unis, l'usine General Motors de Flint dans le Michigan accroît donc son activité. Oui, le géant américain redevenu numéro 1 mondial, 3 ans après sa mise en faillite, s'apprête aussi à faire son entrée dans le capital de Peugeot, Citroën, symbole de la crise. Cette reprise de General Motors est un bon point pour Barack Obama dans la course à la présidentielle, les explications d'Otsoufi. Des machines qui tournent à plein régime et des véhicules qui sortent par milliers des usines, aucun doute, General Motors se porte bien. Signe qui ne trompe pas, le constructeur automobile augmente sa capacité de production en créant une troisième vacation dans son usine de Flint dans le Michigan. 750 employés qui travailleront désormais deux nuits pour faire tourner la chaîne d'assemblage 24 heures sur 24. Le fait que les ventes soient bonnes et que nous travaillons maintenant en 3-8, fabriquant 250 camions chaque jour, on dit long sur le chemin que prend l'économie. Une bonne santé qui se manifeste aussi par l'entrée annoncée du groupe américain au capital de PSA Peugeot, Citroën, sous la forme d'une prise de participation qui pourrait aller jusqu'à 7%. Autre preuve s'il en fallait, General Motors devrait accorder plus de 500 millions de dollars de primes et de participation aux bénéfices à ses employés liés aux performances réalisées l'an dernier. En 2011, le groupe a en effet enregistré son plus gros bénéfice en plus de 100 ans d'existence, retrouvant ainsi sa première place mondiale et ce, trois ans seulement après une faillite retentissante. Sauvé par le plan d'aide de l'État américain, l'entreprise est plus que jamais un emblème pour le président sortant. Si nous avions tourné le dos, si l'Amérique avait jeté l'éponge, si GM et Chrysler avaient sombré, les fournisseurs et les distributeurs qui dépendent de ces sociétés auraient aussi fait naufrage. Pour Barack Obama, comme pour les candidats à la primaire républicaine, la reconquête de la compétitivité industrielle ou le made in America sera l'un des points centraux de la campagne. Allez, on va jeter un oeil à présent au marché Carina, marché asiatique. Ça donne quoi ce matin ? Des marchés sur la pente ascendante, même s'ils réduisent actuellement leurs gains. Le Nikkei gagne un petit 0,01%, le Hang Seng plus 0,2%, le Shanghai Composite dans le rouge moins 0,72% et le Kospi plus 1,33%. Et puis hier, Wall Street a fini en hausse. Le Dow Jones a dépassé pour la première fois depuis mai 2008 le seuil symbolique des 13 000 points, signe d'un optimisme certain malgré des indicateurs économiques en demi-teinte publiés hier. Des Américains donc confiants sur la reprise de l'activité. On en parle justement avec notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors Philippe Aguillon, vous êtes professeur d'économie à Harvard. Alors ma première question, c'est que lorsqu'on regarde dans le passé, on a l'impression que les États-Unis sont toujours les premiers à sortir de la crise. Pourquoi ? Quel est leur secret ? Écoutez, je crois qu'un des éléments favorables aux États-Unis, c'est qu'ils ont une banque centrale qui est très réactive. Donc en période de récession, ils réduisent les taux d'intérêt et ils font ce qu'on appelle du quantity easing, c'est-à-dire notamment qu'ils mettent des liquidités sur le marché en rachetant notamment des dettes, des dettes publiques. Comme vous le savez, la Banque centrale européenne n'a pas le droit de racheter les dettes souveraines et de mutualiser la dette là-bas. Oui, la Fed mutualise les dettes des différents États américains. Donc je pense qu'elle a davantage de marge de manœuvre que la Banque centrale européenne. Je pense que ça, ça fait une énorme différence. Est-ce que les Européens n'ont pas des leçons à tirer de tout cela pour doper leur croissance ? Je pense qu'il y a aussi d'autres leçons, c'est-à-dire que les marchés aux États-Unis, vous avez des marchés de produits ou des marchés du travail plus flexibles que chez nous. Donc ça, c'est un élément qui, évidemment, aide. Ils ont des politiques, notamment monétaires, plus ce que j'appellerais contracycliques, c'est-à-dire qu'en période de récession, ils rendent les choses plus faciles pour les entreprises. Et ça, ça permet de repartir plus vite. Mais ce modèle américain, est-ce qu'il est applicable en l'État, en Europe aujourd'hui ? Non. Il faudrait, pour pouvoir vraiment mutualiser les dettes souveraines, il faut que les pays de la zone euro s'astreignent à une certaine discipline budgétaire. Donc il y a tout le débat en ce moment sur, eh bien, alors, règles d'or ou discipline budgétaire, l'acceptation dans la zone euro, eh bien, de l'existence d'une instance qui serait supranationale et qui surveillerait les budgets, quoi, et qui pourrait peut-être bloquer les budgets qui ne sont pas équilibrés. Donc je crois qu'en échange de ça, il faudrait alors qu'il y ait la possibilité d'avoir des euro-bonds, des euro-obligations ou des rachats de dettes souveraines. Donc je crois que c'est un peu ça, la discussion. C'est budget, discipline budgétaire contre politique de croissance au niveau européen. Alors vous avez dit, la Réserve fédérale américaine faisait du quantitative easing, faisait tourner la planche à billets pour acheter de la dette. La Banque centrale européenne, elle, ne le fait pas, mais en revanche, elle va lancer aujourd'hui cette deuxième opération exceptionnelle de refinancement des banques à trois ans. Les explications sur cette opération. Nouvelle bouffée d'oxygène pour les banques européennes. Pour la deuxième fois ce mercredi, la BCE va accorder des prêts à toutes les banques de la zone euro qui le souhaitent. Objectif, stabiliser le système financier européen. Fin décembre, cette mesure baptisée opération de refinancement à long terme, LTRO, avait permis à 523 banques d'obtenir 489 milliards d'euros. Les banques ont pu rester dans l'anonymat et utiliser cet argent comme bon leur semblait. Cette fois encore, elles pourront emprunter des montants illimités sur trois ans, à un taux fixe extrêmement bas, 1%. En réinjectant des liquidités, la BCE met de l'huile dans les rouages. Les banques pourront réinvestir ces sommes en valeur boursière en achetant des obligations d'Etat de la zone euro. Ce que la BCE n'est pas habilité à faire. Avec le LTRO, la Banque Centrale Européenne permet également d'éviter un resserrement du crédit. Les banques pourront à leur tour accorder des prêts aux entreprises et aux ménages. Un moyen de relancer l'économie. Mais il est encore trop tôt pour dresser le bilan d'une telle opération de refinancement. Pour l'instant, seule certitude, le LTRO a permis de ramener le calme dans la zone euro. Philippe Aguillon, on le voit, c'est la deuxième opération du genre, après celle du 21 décembre dernier. Est-ce que selon vous, on peut parler de succès ? Je pense que ça va dans la bonne direction. Je pense qu'il faut davantage pour créer de la croissance dans la zone euro. Mais c'est certainement des mesures qui vont dans la bonne direction. Je pense qu'il faut faire plus. Je pense que, par exemple, il faudrait... Il y a eu des propositions, notamment de la Commission européenne, pour que le budget européen puisse être utilisé pour qu'on puisse financer des projets, même avec des financements privés, en utilisant comme garantie le budget européen. Donc un peu faire du leveraging sur la base du budget européen. Donc ça, je pense que c'est une idée qu'il faudrait pousser. Une autre idée, c'est ce qu'on appelle les project bonds, c'est-à-dire d'avoir des euro bonds, mais qui soient ciblés sur des grands projets d'investissement, notamment infrastructures, énergie renouvelable, etc. Donc ça, je pense autre chose. Les fonds structurels devraient être mobilisés pour des investissements de croissance, notamment dans les pays d'Europe du Sud, qui sont astreints par ailleurs à des mesures draconiennes de discipline budgétaire, ou bien pour les aider à libéraliser leurs marchés, et bien que les fonds structurels puissent être ciblés sur des mesures de soutien à la libéralisation des marchés, ou à l'éducation, à l'université, ou à des grands projets d'infrastructures. Donc je pense qu'il y a une série d'instruments qui ne sont pas pleinement mobilisés au niveau européen, et qui pourraient l'être bien davantage. – Merci Philippe Aguillon. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à Harvard. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Karina. C'est la fin de ce journal de l'écho. La fin également de cette demi-heure d'information. Vous restez avec nous sur France 24. Un nouveau journal débute d'ici quelques minutes avec Meryem Amelal. A tout de suite. – Sous-titrage ST' 501